salut à vous et bienvenue sur la chaîne de oméga la seule et unique voie qui vous donne tous les informations formation bus les actualités les rumeurs les nouveautés et les noms dits du info africain sur ce n'oubliez pas de vous abonner et partagez qu'enfin gontra la la violesse et nièce l'affaire avait été arrangée en famille et le gars est allé accent aigu se purifier au village selon la tradition lisez le témoignage de l'aîné des nièces violées c'est une histoire qui se passe dans notre famille ce monsieur qui se fait appeler fingon tralala de son véritable nom chapmi serge viol ses nièces en effet il y a deux ans que l'histoire commence avec la première victime qui est aujourd'hui âgée de 22 ans pour couronner le tout il s'en est de nouveau pris à la cadette de cette dernière il y a juste deux mois car c'était pendant les vacances derniers le bourreau use de subterfuge pour avoir ses victimes qui sont en fait ses nièces dont les filles à l'une de ses grandes sœurs il les invite comme un tonton appellerait une nièce au cours d'une virée il leur fait ingurgiter de l'alcool à profusion ce qui n'est pas normal de la part d'un oncle vis à vis de sa nièce lorsque chapmi serge fin gontra la la constate que ces dernières sont déjà ivres il les emmène au siège du mal c'est à dire dans un de ces hôtels situés à Ndokbong avant de commettre son forfait le pot aux roses et découvert pour l'aîné qui a aujourd'hui 22 ans quand elle a commencé à le menacer de tout avouer en lui disant qu'elle a été très naïve qu'elle ne pouvait plus se taire surtout qu'avant elle avait peur de parler il lui a même promis de la faire partir résider en france si elle continuait à garder le silence sous la pression de sa mère après avoir eu vent de cette histoire elle a tout avoué en disant qu'elle pouvait mourir avec ce secret qui lui pourrit la vie et qui est lourd à porter mais dans son cas l'action a été ralenti lorsqu'au moment où elle est mise au courant la mère du bourreau qui est la grand mère de la victime dit à sa fille mère des victimes et à son gendre que le linge sale se lave en famille même si c'est vrai laissons tomber il faut pardonner aujourd'hui c'est au tour de la cadette qui est âgée de 18 ans c'est le même scénario qui a été décrit pour sa sœur aînée à la différence que son cas est découvert par inadvertance alors que ce dernier appelait la petite au téléphone elle sort pour répondre à l'extérieur comme les téléphones de marque chinoise ont un écho prononcé la grande sœur du bourreau c'est à dire la mère de cette dernière a reconnu la voix de son frère lorsqu'elle est revenue dans la maison on lui a demandé qui c'était en ligne bien entendu par crainte elle n'a pas avoué sur le champ mais quelques temps après le salaud a rappelé là c'est le grand frère de la petite qui a pris le téléphone et a décroché sans parler et a reconnu la voix de son oncle qui demandait à la petite de venir le retrouver car il l'attend depuis sur ce les investigations ont commencé à être menées les faits se sont avérés la petite est passée aux aveux disant qu'elle était sous le coup de la menace de son oncle qui a abusé dès la lors qu'elle est allée e accent aigu chez lui rendre visite à la mère de ce dernier qui vit le conseil de famille a été convoqué le bourreau ne voulait pas affronter la vérité en face les oncles paternels des victimes ont forcé sa tenue chez lui sans le lui annoncer à l'avance en présence de la demi-sœur des victimes qui a été témoin du premier cas et de la plus jeune victime qui a tout avoué en la présence des membres de la famille de parents des victimes de la dernière victime et même du bourreau après les aveux de ces dernières lorsque la parole lui a été donnée Serge Tchapmi fin contre à lala a d'abord dit qu'on peut faire des choses sans le savoir et après on demande pardon mais lorsque l'une de ses tantes lui a dit que ce n'est pas le moment de demander pardon que la question était de savoir si oui ou non il se reconnaît dans tout ce dont ses enfants l'accusent il a répondu par la négative mais tout le monde avait déjà compris qu'il est coupable un jour après dont le 16 du mois d'août passé après avoir appelé la mère de ces victimes connues en vain c'est à dire sa grande sœur il lui a envoyé ce massage après 20 heures ma mère stp ne me condamne pas sans m'avoir écouté stp stp Serge ton petit frère si je suis fautif je payerai stp stp maman même en présence de ton mari et v stp stp le lendemain la sœur aînée de fin contre à lala dont il élève la fille est passée demander pardon pour elle qui n'y croyait pas et pour le compte de son frère coupable le père de ses enfants a dit ne pouvoir recevoir le pardon de quelqu'un qui non seulement tue ses filles à petit feu mais aussi a le courage de le nier en face de lui fin contre à lala n'a pas le sommeil depuis que cette histoire a commencé venu pour demander pardon au père des victimes il était pour cela accompagné de sa grande sœur qui la veille était déjà là il est donc venu demander pardon en disant que le 15 août jour où la famille s'est réunie pour voir les choses au clair il ne pouvait pas avouer parce qu'il avait honte devant les enfants qui étaient présents il a supplié le père des enfants de le pardonner et désormais il essaie de s'en rapprocher pour leur faire croire qu'il répond à leurs difficultés comme si les enfants étaient à vendre nous disons qu'il faut que ça cesse car trop trop c'est trop et cette information ne s'arrêtera pas à ce niveau je suis consciente qu'il va raconter n'importe quoi pour se blanchir mais je ne suis pas inquiète d'autant plus que je sais que c'est la stricte vérité les victimes sont prêtes à témoigner moi aussi et bien d'autres d'ailleurs c'est un cri du cœur ils sont nombreux dans notre société dénonçons les ils doivent être punis conformément à la loi la jeune fille et la famille doivent être protégés contre ces monstres qui les déroutent et les déboussolent car croyez moi je vous le dis ce monstre agit au travers d'un esprit qui écarte ces victimes de la norme sociétale jusqu'à ce qu'ils en soient délivrés mais je le dis et je le redis il ne nous vaincra pas parce que pour moi il est égal à l'aubin prenez garde le mal rôde autour de nous demain ce qu'on l'est affaire à suivre au tribunal sanlon valerie claire grande sœur des victimes de fingons si ça vous a plus aimé partager et abonnez vous pour plus d'actualité c'est